Salut à tous, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, aujourd'hui on ne se retrouve pas sur Eggman mais sur The Division, on va parler sur The Division 2 les gars, donc je vais vous la faire rapide pour que vous voyez un peu tout ce qui va arriver sur la chaîne YouTube d'ici là, voilà donc tout simplement je vais vous expliquer tout en détail tout ce qu'on va faire sur la chaîne YouTube pour The Division 2 et j'espère qu'elle vous fera plaisir parce que je sais que vous êtes nombreux à à attendre que je refasse du The Division 2, je sais très bien les gars, donc voilà donc pour ceux qui attendaient que je refasse du The Division 2, oui je vais refaire The Division 2 sur la chaîne YouTube, voilà les gars, déjà avant de commencer je tenais déjà à vous remercier énormément grâce à vous parce que déjà c'est pour tout le boulot que vous fournissez aussi vous en regardant les vidéos, en likant, en mettant des commentaires et voilà et je sais que principalement vous n'êtes pas forcément fan des fois de ce qu'on fait en vidéo, par exemple il y en a qui sont pas forcément fans de Call of Duty, d'autres qui sont pas trop fans de certains jeux VR que j'ai sortis, mais voilà ça n'empêche pas que vous les regardez et que vous me suivez et que vous en fait que vous me suivez dans mes délires en fin de compte que je propose, voilà donc c'est pour ça que je peux que vous remercier parce que vraiment c'est quand même grâce à vous au jour d'aujourd'hui que on continue à faire cette chaîne, il y a eu des hauts et des bas je sais et voilà et je pense que je pense que meilleur cadeau qu'on peut faire pour l'instant ce serait The Division 2, voilà vraiment pour commencer, pour reprendre, bah où on s'est arrêté, où la chaîne aussi a grandi parce que principalement d'un autre côté c'est quand même aussi grâce à The Division 2, enfin à The Division 1 en fait, principalement qu'on a vraiment vraiment eu beaucoup beaucoup de monde sur cette chaîne YouTube et je sais très bien que, je sais que ça a embêté des fois certaines personnes qu'on a arrêté un peu The Division 1, voilà depuis la dernière vidéo c'est à partir de là qu'on a commencé à arrêter The Division 1, depuis la dernière vidéo qui a été disponible sur la chaîne sur The Division, voilà et aujourd'hui voilà vraiment on a envie de reprendre The Division 2, il faut savoir aussi, je tiens à m'excuser les gars parce que j'y ai pas pensé du tout, j'aurais pu vous faire gagner les bêta privés, donc les codes pour les bêta privés sur The Division 2, parce qu'il faut savoir que moi j'y n'ai pas du tout joué, alors pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai pas voulu me spoiler, donc j'ai voulu découvrir le jeu par moi-même, j'attends vraiment qu'il sorte parce que je vais pas me spoiler mais en réfléchissant j'aurais dû juste faire une mission pour avoir les trucs d'Ubisoft qui vont être disponibles sur Ubisoft mais c'est pas très grave, donc oui comme je vous disais j'ai pas voulu trop me spoiler, en fait je suis pas très quelqu'un qui joue sur les bêta, en fait je préfère découvrir le jeu en entier par moi-même et c'est pour ça même des fois j'avais des potes en partie vocale et je l'ai muté parce que je voulais vraiment pas savoir du tout le jeu voilà j'aurais pu vous les faire gagner donc déjà je m'excuse pour ça les gars parce que en fait je vous explique, moi j'ai acheté le jeu quand il a été disponible sur le PSN, le premier jour où il a été disponible sur le PSN, il faut savoir qu'il sort le 12, moi il est déjà fini d'installer donc il sera prêt pour le 12, voilà et j'aurais pu vous les faire gagner les codes de la bêta privée et après bien sûr il y avait la bêta ouverte mais moi j'aurais pu vous faire gagner ceux de la bêta privée voilà les gars, donc c'est pour ça que je voulais m'excuser par rapport à ça, j'aurais pu vous les faire gagner dans une vidéo que j'aurais pu faire sur un jeu, voilà voilà, il faut savoir le gros projet qui va arriver, donc comme vous le savez il sort le 12, à partir du 12 au soir nous ferons, je ferai des lives du soir, donc voilà après le temps, bien sûr je travaille la semaine après donc je ferai des petits lives, on va découvrir le jeu ensemble, on va faire le jeu ensemble la deuxième semaine qui va arriver ce sera du live du matin jusqu'au soir parce que tout simplement quand vous avez pu entendre je pense que vous savez j'ai pris une petite semaine de vacances pour pouvoir farm à fond dans ce jeu, bien sûr après on renchaînera sur des vidéos mais en fait je pense qu'on va faire principalement du live pour l'instant en DZ, le jeu et tout et tout, pour faire le jeu ensemble voilà je vous demanderai d'être très présent sur les lives pour ceux qui ont envie de découvrir et puis qui nous suivent sur The Division je pense que quand vous allez voir Roro BBR en live sur The Division 2 ça va vous faire plaisir, voilà et donc ça sera tous les projets, j'espère en tout cas reprendre aussi les projets d'ouverture de Pâques reprendre les projets où je peux vous donner des conseils où je peux trouver des petits trucs à droite à gauche que je peux vous faire en vidéo et là, voilà comme par exemple les bosses cachées de la map que je vous avais fait à l'époque sur The Division 1 voilà vraiment faire des trucs de fou furieux et proposer vraiment un gameplay sur The Division 2 énorme de toute manière je pense que d'ici là il prendra énormément de place sur la chaîne YouTube donc ça veut dire que je pense que ça sera que du The Division, The Division, The Division voilà tout simplement pourquoi, parce que c'est vraiment un jeu que j'adore au maximum que j'attends, voilà que j'attends, malheureusement j'avais arrêté le 1 et c'est vrai que maintenant en y repensant j'ai joué un peu le con voilà je dis la vérité, j'ai joué un peu le con, j'ai lâché un peu le 1 pour jouer à des Black Ops 3, pour jouer à des BF, des choses comme ça et c'est vrai que j'aurais su, ce jeu m'a quand même pris pas mal de temps depuis la sortie de ce jeu là, jusqu'à la fin de la dernière vidéo qui a été sortie sur ma chaîne j'ai fait que de jouer du non-stop, à une époque il fallait savoir que j'étais un peu au chômage donc j'avais passé beaucoup beaucoup de temps de ma vie sur ce jeu là comment vous dire aussi en détail qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur tout ce qui va arriver donc voilà, le jeu va prendre énormément de place déjà, ça c'est quelque chose à savoir donc c'est, voilà, mais s'il y a d'autres jeux, je vous proposerai d'autres jeux par exemple des jeux VR aussi, j'ai prévu de travailler beaucoup sur le VR parce que c'est vrai que j'ai acheté le VR à une époque et j'utilise très peu le VR alors maintenant que j'ai acheté le pistolet, vous savez, pour Bravo Time donc quand je vous ai fait la vidéo de Bravo Time, pour ceux qui ne l'ont pas vue j'ai joué avec le pistolet VR qui était génial, vraiment je me suis régalé alors par contre, j'ai morflé, je vous le dis, je ne voulais pas du tout tout en vidéo mais j'ai vraiment morflé, pendant 3 jours j'ai eu mal aux yeux comme pas possible parce qu'il faut savoir que j'ai fait la vidéo et après, je suis resté à jouer toute la journée avec le VR et j'ai eu mal aux yeux pendant moins de 3 jours donc voilà, c'est pour ça que je vous dis la vérité ça m'a vraiment défoncé les yeux alors après, pour ce Division 2 vraiment, il y aura beaucoup beaucoup de gameplay que je vais faire beaucoup beaucoup, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de live Dark Zone il y a aussi un projet que je voulais faire, c'est de jouer avec mes abonnés en DZ ou sur le Division, donner des coups de main, des choses comme ça pourquoi je vais faire ça ? parce que je veux me rapprocher de vous aussi les gars parce que je pense que tout le temps que vous me supportez que vous supportez certaines vidéos qui n'est pas forcément très intéressantes des fois pour vous ou tout ça, et vraiment pour le travail que vous fournissez avec vos vues, vos likes, tout ça et je pense que voilà, j'ai vraiment envie de mettre ça en place de pouvoir jouer avec mes abonnés de pouvoir jouer autrement qu'avec nos potes vraiment, j'ai envie de jouer avec vous les gars vraiment, voilà, aller en DZ avec vous je ne sais pas, vous donner un coup de main pour vos missions ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment, tout et n'importe quoi et voilà, je veux vraiment m'impliquer à fond sur ce projet là et pour m'impliquer, j'ai aussi besoin de vous, voilà parce que tout simplement, ce sera aussi avec vous qu'on le fera voilà, vous intégrer à mes vidéos YouTube et faire plein 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 de projets encore je vais faire vraiment un maximum de projets un maximum et voilà, et j'ai aussi encore besoin de vous, voilà les gars pour tout le boulot que vous faites sur la chaîne j'ai envie aussi, voilà, de vous remercier énormément et de vous remercier, c'est d'avoir du 2division 2 et de pouvoir profiter et jouer avec vous un maximum voilà, donc c'est pour ça que tout simplement j'ai vraiment envie de travailler sur ce projet là à fond travailler, voir sur d'autres montages essayer de faire un truc plus complet faire des vidéos plus longues aussi sur The Division voilà, après le temps de postage bon, ça prendra beaucoup plus de temps, c'est sûr voilà les gars et je voulais aussi, voilà, encore vous remercier énormément de tout le boulot que vous faites sur la chaîne de tout ce que vous êtes voilà, même si on peut entendre des critiques des fois des gens qui disent ouais, ça fait presque 2 ans que t'es sur Youtube t'as pas monté un abonné mais je m'en bats les couilles comme je dis, moi j'ai des super j'ai une super communauté j'ai voilà, des gars voilà, j'ai des gars et des filles parce qu'il n'y a pas que des gars aussi il y a aussi des filles sur ma chaîne voilà, j'ai plein de gens qui me suivent voilà, et vous êtes des vous êtes des personnes en or les gars parce que, et les gars et les filles parce que, tout simplement vous adhérez à tous les contenus qu'on fait que ça soit n'importe quoi demain, on aurait pu même proposer Lego Batman ou Lego Spiderman vous aurez quand même regardé la vidéo même si ça vous aurait fait rire mais vous l'aurez quand même regardé voilà, et c'est quelque chose qu'on peut pas, on peut pas le nier on peut pas dire oui, non, non, non voilà, non vous êtes à fond dessus les gars et c'est ça que j'adore en fait parce que vous êtes vraiment des gars superbes il n'y a pas un mot de plus certains abonnés et on s'entend super bien voilà, il y a d'autres abonnés qu'on s'est encore un petit peu perdu de vue qu'on essaiera de se retrouver un peu sur The Division 2 mais voilà, il faut savoir que on a quand même beaucoup, beaucoup de boulot on a fait quand même beaucoup, beaucoup de boulot je sais que certaines vidéos n'ont pas été forcément plus intéressantes pour vous mais voilà, je sais très bien que grâce à vous tout a évolué sur la chaîne et je sais que vous êtes nombreux à attendre du The Division 2 et ça je le sais énormément parce que la plupart s'étaient abonnés aussi pour The Division je le vois par exemple quand je regarde mes anciennes vidéos les vues sur The Division même en pack pas couverture et quand je regarde des fois Call of Duty tout ça et bien je me dis je le vois je vois que vous voulez du The Division mais j'avais un peu arrêté c'est vrai que j'avais lâché et je regrette énormément donc c'est pour ça que The Division 2 va arriver énormément sur ma chaîne voilà les gars et voilà je pourrais que vous remercier parce que vraiment c'est grâce à vous tout ça je voulais venir à un petit point aussi je ne sais plus trop ce que je voulais dire en fait je suis un peu perdu parce que j'avais pas mal de choses à vous dire de tous en fait de tous les projets j'ai perdu tout ce que j'avais comme projet en tête les gars vraiment je ne sais plus trop quoi dire sur tous les projets qui va arriver ah oui il y a aussi une mauvaise nouvelle donc Troll il ne sera pas forcément avec nous aussi sur The Division 2 donc ce qui est un peu dommage parce que vous savez que Troll fait partie principalement de presque toutes mes vidéos et là il ne continue pas sur The Division 2 parce qu'il n'aura pas le temps forcément de jouer à The Division 2 c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment d'avoir Troll avec nous voilà mais voilà il y aura quand même beaucoup beaucoup de choses qui vont arriver pour The Division 2 j'espère faire énormément de gameplay sur The Division 2 voilà et n'oubliez pas les gars il y aura des lives de fous à chaque fois donc n'hésitez pas à être présent le 12 aussi pour le live et puis après tout le reste de la semaine jusqu'à le lundi d'après et là du live du matin jusqu'au soir et pour moi aussi pour moi je tiens à dire aussi pour les lives en fait je vais vous expliquer aussi pourquoi je fais les lives parce que les lives pour moi ce n'est pas une question de facilité c'est une question que je pourrais vous faire de la vidéo en fait parce que je sais très bien que si je ne fais pas de live je sais très bien que je vais enregistrer mais je ne vais rien faire sur ma chaîne et je sais très bien que je ne vais pas bosser du tout sur mes vidéos donc qui dit ne bosse pas sur les vidéos qui ne dit pas de vidéos et je le sais très bien parce que si je me mets sur The Division je sais très bien que je ne vais rien vous proposer et c'est pour ça que je préfère vous faire des lives parce que je sais très bien que je ne vais rien faire et le problème c'est que ça peut rester un mois comme ça où je ne vais rien branler enfin je ne vais faire que du The Division et ne pas proposer une seule vidéo et donc c'est pour ça que je préfère faire du live au moins je suis sûr que c'est sur la chaîne YouTube et que tout le monde peut y accéder quand il veut au live voilà et je voulais dire un truc ah oui alors oui j'ai vu un truc les gars aussi qui m'a fait rire ça m'a fait rire hier des mecs sur YouTube qui parlent de The Division 2 qui disent un peu comme moi ce qu'ils vont faire sur leur chaîne et tout mais quand tu n'as jamais joué au The Division 1 comment tu peux parler de The Division 2 espèce de gros bâtard excusez moi les gars je suis vulgaire mais c'est vrai quoi moi ça m'a un peu choqué il y a des mecs qui font genre les mecs ouais The Division 2 nanana nanana ouais et ils commencent à parler stuff et tout ils ont eu une brochure qui avait écrit sur le jeu ouais sauf que pour parler d'un truc il faut d'abord avoir touché au 1 mais bon bref après je ne veux pas trop rentrer dans une guerre comme ça mais bon vous savez comment je suis sur ce coup là voilà je sais très bien moi le temps que j'ai passé sur ce jeu et quand je vois des gens qui racontent des choses sur ce jeu là alors qu'ils n'ont jamais joué au 1 et juste parce que le jeu est populaire tout de suite nanana demain si on n'avait pas eu The Division ça aurait été Far Cry Nudon je ne sais plus comment il s'appelle le nouveau Far Cry qui va sortir aussi là ou qui est déjà sorti je ne sais même pas en fait je n'ai même pas suivi sur les Far Cry je trouve que ça devient un peu l'instant au bout d'un moment c'est comme si demain c'était lui qui était en tête de fiche et là que tout le monde parle de ce jeu là mais dans tous les cas les gars si tu ne connais pas forcément le jeu pourquoi tu parles de ce jeu là The Division c'est un jeu où même après un an tu ne seras jamais moi je vous dis la vérité au bout d'un an tu ne seras jamais correct au niveau du stuff moi depuis que j'ai joué à ce jeu là à The Division depuis le début de la sortie du jeu jusqu'à la fin de la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne je n'ai jamais eu principalement le stuff le plus potable dès que tu as un stuff potable il y a une mage et là boum ton stuff est moins potable alors hop tu recommences tu te stuff tu te stuff tu te stuff tu te stuff là tu as un stuff potable et là boum une mage ou un patch merde et voilà et c'est pour ça que je dis ce jeu là c'est un jeu qu'il faut passer énormément de temps de toute manière c'est clair et net tu commences à la sortie du jeu et tu finis jusqu'à la sortie du nouveau jeu The Division voilà c'est comme ça qu'on joue à The Division les gars et tu passes plus de en moyenne tu dois passer pas mal de temps dessus aussi voilà donc voilà les gars c'est tout ce que je voulais vous dire voilà merci à vous les gars et puis on se retrouvera pour le live de The Division allez ciao tout le monde et bonne journée à vous ou bonne soirée quand ceux qui regardent la vidéo allez ciao ciao